Les amis, bonjour ! La Normandie by Alex. Est-ce que ça vous inspire ? J'espère, en tout cas, nouveau format. J'ai décidé de vous sortir, d'aller me promener avec vous. Pourquoi ? Parce que, vous l'aurez deviné, j'habite en Normandie. C'est une région riche en histoire, riche en culture. Et j'ai donc décidé de partager avec vous tout ce que je peux vous montrer et qui n'est qu'à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres de chez moi. Donc voilà, c'est le moment. Le moment est enfin arrivé de partager ma région avec vous, vous la faire découvrir sans aucune prétention. Je vous emmène aujourd'hui à Aromanche-les-Bains, une ville très célèbre histoire pour le rôle qu'elle a joué lors du débarquement de juin 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis absolument pas historien, les amis. Je vais vous raconter de manière succincte ce qui s'est passé, son histoire, vous décrire la ville, vous décrire le site, ce que vous pourrez visiter si vous y allez un jour. Et puis, je vais vous raconter cette petite histoire de manière à vous entraîner à la compréhension orale, c'est-à-dire que vous allez avoir à travailler également. À la fin de cette vidéo, à la fin de cette petite histoire, je vais vous poser cinq questions. Ça peut être sur des dates, ça peut être sur des descriptions que j'ai faites, voilà. Soyez attentifs parce qu'il y aura cinq questions, les réponses seront dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc, je compte sur vous, les amis, pour ouvrir grand les yeux et les oreilles. Bien écoutez. Je vais d'abord vous situer la Normandie. Tout le monde ne sait pas forcément où ça se trouve. La Normandie, c'est dans le nord-ouest de la France, nord-ouest de Paris. Paris est ici où il y a le curseur. La Normandie, c'est tout ce qui est en bleu. Donc, on a cinq départements, les amis, en Normandie. La Manche, le Calvados où nous sommes, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime. Ce sont cinq départements qui forment la région Normandie. OK ? Nous partons dans le Calvados. Je prends une carte routière. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu de carte routière avec nos GPS aujourd'hui. Toujours pratique, toujours pratique, pardon, quand dans le Calvados, c'est le point bleu. Eh bien, nous allons à Aromanche-les-Bains, le point rouge, en passant par Bayeux comme ça. À savoir que le débarquement des alliés lors de la seconde guerre mondiale, en juin 1944, a eu lieu sur cette côte entre Bénouville, qui est à peu près ici où il y a le curseur, et Sainte-Mère-Église, qui doit être quelque part par là. Donc, tout ça représente une centaine de kilomètres, à peu près. Voyez que je n'habite vraiment pas bien loin. Donc, j'ai tout, plein de choses à vous montrer. Aujourd'hui, c'est à Aromanche-les-Bains. Mais, voyez, la région est grande et regorge de choses intéressantes à vous montrer. Je vais m'en faire un plaisir. Si, en tout cas, ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Évidemment, à la fin de cette vidéo, vous savez comment, n'est-ce pas ? Je vais tout de suite lancer la vidéo, les amis. J'ai mis un petit peu de musique, pour mettre dans l'ambiance. Voici les plages d'Aromanche. Je suis donc allé m'y promener cette semaine. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo en extérieur. C'est possible que ça saccade parfois, une erreur de paramétrage que je ne referai plus. Je me déteste. Voilà, une petite erreur dans les réglages que j'ai fait. C'est parti avec un petit peu de musique et mon histoire commence, les amis. Aromanche est une petite ville côtière située en Normandie dans le Calvados. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a joué un rôle crucial lors du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, également connu sous le nom du jour J, le D-Day en anglais. Oui, je me suis aussi filmé un petit peu. C'est très particulier de se filmer en public. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais une habitude à prendre. Et vous voyez, l'image saccade un petit peu. Je m'en excuse mille fois, les amis. Dans les mois précédant le jour J, le jour du débarquement, les alliés planifiaient une opération majeure pour libérer l'Europe occupée. Ils ont choisi les plages de Normandie comme point d'invasion. Les forces américaines, britanniques, canadiennes et d'autres pays ont été mobilisées pour cette opération. Le port Mulberry, excusez la prononciation, le port Mulberry était une ingénieuse construction qui permettait aux alliés de décharger des hommes, du matériel et des fournitures directement sur les plages normandes sans avoir à capturer un port existant occupé par l'ennemi, vous avez compris. Les pièces nécessaires à la construction de ce port ont été préfabriquées en Angleterre et remorquées par la mer jusqu'aux côtes normandes. Une fois sur place, les pièces ont été assemblées à Aromanche même pour former deux ports artificiels appelés Mulberry A et Mulberry B. Aromanche abritait le Mulberry B qui était situé dans la baie voisine, protégé des vagues et des vents violents par les falaises environnantes. La construction du port artificiel a été entreprise dans des conditions extrêmement difficiles avec des obstacles tels que les forts tirs ennemis, évidemment, et les conditions météorologiques défavorables. Malgré ces défis, les ingénieurs alliés ont réussi à construire le port en un temps record. Après le débarquement, le port artificiel d'Aromanche est devenu une pièce maîtresse des opérations alliées en Normandie. Il a permis aux alliés de décharger des milliers de tonnes de fournitures chaque jour, soutenant ainsi l'avancée des troupes sur le front. Je suis synchro avec la musique. Vous voyez toutes ces boutiques de souvenirs partout à Aromanche ? J'irai revoir ma Normandie. Aromanche a également joué un rôle important en tant que site de soutien logistique. Des hôpitaux de campagne, des dépôts de munitions et d'autres installations ont été établis dans la région pour soutenir les opérations alliées. La ville elle-même a été gravement endommagée pendant les combats, mais les alliés ont réussi à maintenir et à utiliser le port Mulberry jusqu'en novembre 2000... Euh, excusez-moi, novembre 1944. Après la guerre, Aromanche a été reconstruite et est devenu un lieu de mémoire important pour le débarquement en Normandie. Aujourd'hui, les vestiges du port artificiel sont toujours visibles à marée basse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les amis, rappelant le rôle crucial qu'a joué la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Le musée du débarquement, que vous voyez d'ailleurs au fond, sur la place, au bout de la rue, le musée du débarquement d'Aromanche présente également des expositions et des informations sur cette période historique. Ici, c'est l'office du tourisme. Ainsi, l'histoire d'Aromanche pendant la Seconde Guerre mondiale est étroitement liée à son rôle en tant que site clé du port artificiel Mulberry et à sa contribution aux opérations alliées lors du débarquement en Normandie en 1944. Alors, le musée du débarquement, que vous voyez donc au bout de la rue, sur la place, le grand bâtiment gris, ainsi que le cinéma circulaire, le cinéma à 360 degrés, que nous allons voir juste après, sur les falaises un petit peu plus haut. Et bien, les deux, le cinéma et le musée du débarquement, commémorent l'un des moments les plus significatifs de l'histoire du XXe siècle, le débarquement de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le musée du débarquement d'Aromanche, donc sur la place derrière nous, là tout de suite, est consacré à l'histoire du jour J, du D-Day et à la construction du port artificiel. Il offre aux visiteurs une expérience immersive et éducative à travers une variété de présentations multimédia, d'objets d'époques, de maquettes et de films d'archives. Le musée abrite également une collection d'objets authentiques utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, tels que des uniformes, des armes, des véhicules et des équipements militaires. Le voici, le musée du débarquement. Des maquettes détaillées du port artificiel et des navires utilisés pendant l'opération sont également exposées, ce qui permet aux visiteurs de mieux comprendre l'ampleur logistique de cette entreprise. En plus de l'exposition principale, le musée propose également des visites guidées de la plage d'Aromanche et de ses vestiges, ainsi que des excursions vers d'autres sites du débarquement de Normandie, tels que, notez bien, les plages d'Omaha, de Utah, le cimetière américain de Colville-sur-Mer et le musée mémorial de Caen, qui est vraiment à voir. J'y suis allé. Oui, là, il faisait un petit peu chaud. J'étais motivé quand même. Il faisait assez chaud ce jour-là et la montée est assez raide. Pour avoir une vue panoramique là-haut, vous allez voir. L'une des principales attractions du site d'Aromanche est le cinéma circulaire, que je vais vous montrer juste après, à 360 degrés, situé sur les falaises, surplombant les vestiges de ce port artificiel, où les visiteurs peuvent regarder un film documentaire projeté sur 9 écrans géants, donc à 360 degrés, comme ça, qui les plonge au cœur des événements historiques. Ce film retrace le déroulement du débarquement et permet aux visiteurs de vivre les moments intenses de cette journée décisive. Et j'y suis allé étant très jeune, dans ce cinéma panoramique, le film, il me semble, est toujours le même. Et il n'y a aucun commentaire, aucune description, c'est vraiment immersif. Vous êtes uniquement plongé dans les images à 360 degrés autour de vous et le son, évidemment, l'audio. C'est vraiment une expérience extraordinaire à vivre, si vous venez visiter le site d'Aromanche, évidemment. Le musée du débarquement d'Aromanche et le cinéma circulaire à 360 degrés constituent à eux deux une étape incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et souhaitent mieux comprendre les sacrifices consentis par les soldats alliés pour libérer l'Europe. Il offre une perspective... C'est très curieux de parler tout seul dans la rue en se filmant, c'est très curieux. Il offre une perspective précieuse sur les événements du jour J, du D-Day et sur l'ingéniosité logistique déployée pour mener à bien cette opération militaire historique. Oui, alors, le cinéma à 360 degrés est vraiment un petit peu plus haut sur les falaises. J'ai dû y aller à moto. Je suis courageux de nature, mais j'ai mes limites, les amis. Voilà, nous y sommes. Sur ces falaises où il y a le cinéma à 360 degrés. Alors, le site d'Aromanche, si vous y allez, si vous y venez, différentes choses à visiter, différentes choses à voir. Je vous l'ai dit, le musée du débarquement, ainsi que le cinéma circulaire. Les vestiges du port artificiel, évidemment, qu'on a vu sur la plage et que vous voyez ici à l'horizon. Les vestiges du port Mulberry sont encore visibles aujourd'hui à Aromanche. Les caissons en béton, ce sont des caissons creux. Il me semble que je redis exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais m'éviter de répéter pour dire qu'il faut aller voir ce film dans le cinéma à 360 degrés. Donc, ces caissons en béton, des caissons creux, qu'on appelle phénix, les phénix. Ces blocs en béton que vous voyez, qui faisaient office de port artificiel. J'ai mis une petite musique sympa, avec cette vue sympa. Ces caissons en béton que l'on voit à l'horizon, ce sont donc les phénix qui ont été utilisés pour construire le port. Ils peuvent être observés depuis la plage et sont un rappel tangible de l'histoire de la ville. Évidemment, c'est la chose à venir voir quand vous venez à Aromanche. La plage d'Aromanche, également, évidemment, pour se promener. C'est un endroit pittoresque avec une vue magnifique sur la Manche. La Manche, c'est le nom de la mer que vous voyez, qui nous sépare de l'Angleterre. Elle offre également la possibilité de se promener le long du littoral et de profiter de la nature environnante. Honnêtement, le site est vraiment agréable pour se promener. Le char à voile, également. Aromanche est un lieu prisé pour la pratique du char à voile. C'est un sport nautique. Un sport nautique sur la plage, où les participants se déplacent sur la plage à l'aide d'un véhicule, souvent à trois roues. Voilà l'entrée du cinéma, 360 degrés. Un véhicule à trois roues propulsé par le vent, par une voile. Si vous êtes intéressé par les activités de plein air, Aromanche offre des possibilités de loisirs liés à la mer. Et puis, évidemment, le site d'Aromanche, c'est son architecture et le charme environnant. La ville d'Aromanche possède un charme typiquement normand, vraiment, avec ses maisons traditionnelles qu'on a vues le long de la digue tout à l'heure quand je me promenais sur la plage. Maisons traditionnelles en pierre et ses ruelles pittoresques. C'est vraiment mignon. Elle offre une atmosphère paisible et un cadre agréable pour les visiteurs. En résumé, les amis, Aromanche est une ville historiquement importante en raison de son rôle pendant le débarquement en Normandie, vous l'aurez compris. Elle offre aux visiteurs l'occasion de découvrir l'histoire de la Seconde Guerre mondiale tout en profitant de son charme côtier. Voilà pour le récit, les amis. En plus, j'ai eu de la chance. Vraiment une belle journée ensoleillée ce jour-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dehors, je dois dire. Êtes-vous prêts pour les questions, les amis ? J'en ai cinq pour vous. La première. À quelle date a eu lieu le jour J ? Le D-Day. Quelle date, les amis ? Où ont été préfabriquées les pièces nécessaires à la construction du port et comment ont-elles été livrées en Normandie ? Où ont-elles été fabriquées ces caissons en béton ? Et comment ont-elles été livrées en Normandie ? Je vous ai montré le parking des camping-cars. J'en ai déjà vu une cinquantaine ou une soixantaine en même temps. Évidemment, tout le monde veut avoir la plus belle vue face à la mer. Mais c'est un site qui est très, très, très visité. Jusqu'à quand les alliés, troisième question, Jusqu'à quand les alliés ont-ils réussi à maintenir et à utiliser le port Mulberry ? Hop, je vais me mettre au milieu pour terminer ces questions, les amis. Jusqu'à quand les alliés ont-ils réussi à maintenir et utiliser le port Mulberry ? C'est la troisième question. La quatrième. Quel autre site du débarquement de Normandie peut-on visiter lors d'excursions organisées par le musée d'Aromanche ? Il y en a quatre. Quels autres sites du débarquement de Normandie peut-on visiter lors d'excursions organisées par le musée d'Aromanche ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a quatre. Autres sites. Et la cinquième et dernière question. Comment appelle-t-on les fameux caissons en béton que l'on voit ? Comment les appelle-t-on ces caissons en béton qui représentent les vestiges du port artificiel d'Aromanche aujourd'hui ? Comment les appelle-t-on, les amis ? Les réponses à ces cinq questions sont dans le premier commentaire sous la vidéo. D'accord ? J'espère que ce premier vlog de ma chaîne vous a plu. Si vous en voulez d'autres, moi j'ai plein de choses à vous montrer, mais encore faut-il que cela vous plaise. Si vous en voulez d'autres, un petit like, un petit commentaire, les amis. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est une première, j'espère que, voilà, vous serez indulgents avec moi. Des petites erreurs de réglage à la caméra. Mais bon, voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, les amis. Voyez, moi j'apprends à faire des vidéos. Vous apprenez le français. J'espère que cette vidéo a contribué à l'améliorer, votre français, dans tous les cas, et à passer un bon moment en découvrant la Normandie et Aromanche-les-Bains. Merci d'être resté jusque-là, les amis. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis travaillez bien, les amis. Restez concentrés. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex ou la Normandie by Alex. Ciao.